Manque de respect, pas de promesse, manque de respect. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que beaucoup d'hommes politiques font vraiment des promesses ? Écoutez, peut-être parce qu'ils ont un problème, c'est qu'ils vivent de la politique. C'est-à-dire que les hommes politiques qui n'ont pas de métier, mais qui ne vivent que des indemnités d'hommes politiques, n'ont pas le choix. Parce que s'ils perdent cette élection, ils sont au chômage. Ce n'est pas mon cas. Donc moi, comme Thierry Robert, nous avons des métiers, et nous ne faisons pas de la politique pour gagner notre vie. C'est peut-être la différence avec d'autres. Vous ne pouvez pas faire de promesse, c'est une chose, mais vous devez avoir ce qu'on appelle un projet. Alors, quel va être l'un des axes de ce projet ? Vous avez parlé de Sainte-Marie-les-Bains, de Sainte-Marie-les-Hauts, et de lier les deux. Écoutez, moi, en tant qu'homme politique et puis homme de terrain, j'ai un rêve pour Sainte-Marie. Bien sûr, créer les conditions de développement économique avec les entreprises, mais développer Sainte-Marie-les-Bains, qu'on pourrait peut-être appeler Sainte-Marie-les-Bains, on a un fonds de mer qui est formidable. Le développer, aménager des restaurants, des hôtels, faire des créations de structures d'animation, permettre aux gens de s'ouvrir vers la mer. Et de notre côté, on n'est pas obligé d'aller dans le sud pour aller visiter dans les hauts, faire des accès à partir des hauts de Sainte-Marie, des accès routiers, améliorer les hauts de Sainte-Marie, pour que Sainte-Marie-les-Bains devienne un secteur touristique à part entière, mais en haut.